Alors plus que jamais, l'entre-deux-tours a été décisif et immédiatement, dès l'annonce des résultats hier soir, la polémique sur la hausse de la TVA et la TVA sociale ont été rendues responsables de la défaite de nombreux candidats de droite. Retour sur la saga de la semaine passée avec Sandrine Rigaud. Un face-à-face télévisé, Borloo Fabius. C'était il y a une semaine, le début du feuilleton TVA sociale. — M. Borloo, pouvez-vous vous engager, là, devant les millions de gens qui nous écoutent, à nous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de TVA après les élections ? Oui ou non ? — Rien n'est décidé aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est que le pouvoir d'achat des salariés français s'améliore en allégeant les charges qui pèsent sur la feuille de paye des salariés français. — Laurent Fabius vient de toucher le talon d'Achille du gouvernement. Mais cela échappe à François Fillon qui enfonce le clou. Oui, le gouvernement y pense. Augmenter la TVA pour alléger les cotisations sociales, un taux de 5% est même évoqué. — Vous voyez que pour diminuer, supprimer les cotisations, enfin une partie importante des cotisations sociales sur un produit, il fallait augmenter de 5 points la TVA. — L'ordre de grandeur pourrait être celui-là. — Il pourrait être celui-là. Une TVA à 25,6%. Il n'en faut pas plus au Parti Socialiste pour trouver son slogan de campagne pour le second tour. Et pour la première fois depuis longtemps, les ténors parlent d'une même voix. — Je crois que c'est un argument de campagne qui vaut la peine parce que 5 points de TVA en plus, on n'a jamais vu ça. Un ministre dans l'embarras. Et finalement, l'Elysée qui intervient jeudi soir par communiqué. Nicolas Sarkozy n'acceptera aucune augmentation de la TVA dans sa forme actuelle, mise au point visiblement trop tardive pour ceux qui espéraient une victoire plus large de l'UMP. — La polémique sur la TVA sociale a probablement été une polémique qui a coûté leur mandat un nombre important de candidats. — Il y a eu une erreur de communication forte sur la TVA, la TVA sociale. C'est une erreur. Et j'espère que ceux qui sont responsables de cette erreur nous rendront compte à nous qui allons demain être les soutiens de ce gouvernement en tant que députés UMP. — Qui a fait l'erreur précisément ? — Il faut demander à Jean-Louis Borloo. Il est ministre de l'Économie. Il faut demander à François Fillon. Il est Premier ministre. — Et pendant que la droite règle ses comptes, les socialistes félicitent celui qui passe désormais pour un sauveur. — Je crois qu'il y a pas mal de gens ce soir qui te doivent le réagir. — C'est ça la politique, oui. Bien sûr. — C'est plus intéressant de parler de ça pendant une semaine que du reste. — Voilà. Bravo. Bonsoir. — Merci beaucoup.